Générique Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce dernier épisode du garage de la saison que je vais avoir l'honneur et l'avantage de présenter avec Driss, mais Driss n'est pas avec moi, salut Driss, où es-tu ? Salut Alexandre, je joue à domicile Tu joues à domicile, alors j'explique à ceux qui nous regardent que tu es sur le point de partir en reportage ce qui explique que tu n'es pas en studio avec nous N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les épisodes du garage sur le site watch.tv que vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur iTunes et nous suivre sur Twitter et poser vos questions avec le hashtag le garage watch je vous rappelle également que watch est disponible sur les principales box les applications iOS, Android et Windows et enfin que le garage est sur la page de notre partenaire Yahoo France alors pour cette dernière, je vous propose qu'on fasse un petit tour de l'actualité produit du moment et autant vous dire que le programme sera chargé aujourd'hui parce que tous les constructeurs ne ralentissent pas la cadence à l'approche des vacances on va donc parler dans l'ordre ou dans le désordre de l'Audi Q7, du Mazda CX-E3, des nouvelles Toyota Auris et A26 de l'Opel ADEME S, du Mercedes JLE mais avant cela, on va débuter par une petite exclue j'ai envie de dire puisque j'ai le plaisir d'accueillir un jeune designer que j'ai plutôt envie de présenter comme un inventeur Bonjour Antoine Bureau Bonjour Alexandre Bonjour à tous Alors Antoine Bureau, dites-nous en trois mots, présentez-nous votre engin, on en reparlera après la fin du sommaire mais dites-nous un petit peu ce que vous allez nous montrer aujourd'hui C'est un véhicule électrique individuel, c'est-à-dire tout petit, équivalent au Segway, trottinette mais avec une vocation plus utilitaire et plus évolutive Très bien, on va voir ça, on va voir ça tout de suite Alors pour vous donner la réplique, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi en plateau Monsieur Damien Rullière, rédacteur en chef du site voiture.com Salut Damien Salut Alex, bonjour Je sais que tu as chaud et que tu souffres, merci d'être avec nous Un petit peu Vous le connaissez également, il nous reçoit chez lui C'est la plus belle chevelure masculine de la profession et c'est Monsieur Michel Holtz Salut Michel Salut les garçons Michel du Huffington Post Alors lui, c'est pas la plus belle chevelure par contre de la profession mais il a un regard aiguisé et avisé sur tout ce qui roule J'accueille l'ami Maxime Fontanier, Max Reportage, salut Maxime Salut Ben voilà, les présentations sont faites, donc on va se retrouver dans une poignée de secondes Le temps de passer au premier sujet, à tout de suite Alors Antoine Bureau, donc comme vous l'avez laissé entendre Vous lancez, alors aujourd'hui c'est à l'état de projet une espèce de petit scooter électrique Alors j'appelle ça scooter parce que c'est en général comme ça que les Anglais désignent ce genre de petit pod pour se déplacer Présentez-nous votre projet déjà Alors en fait voilà, c'est une constatation relativement simple par rapport aux existants, donc bon je vais nommer le plus connu qui est le gyropode, le Segway et d'autres concurrents du style comme les différents skateboards et trottinettes électriques qu'on peut connaître Le fait est que ces différents éléments sont tout à fait adaptés aux villes et sont extrêmement maniables Mais on a quand même un manque relativement cruel de stabilité et d'évolution et d'adaptation pour pouvoir porter du poids ou avoir un côté utilitaire Les urbains, les citadins ou autres ne sont pas uniquement de grands sportifs, d'ex-freeriders ou autres Il y a beaucoup de gens qui se baladent avec du poids, avec des sacs, des sacoches, voire même plus Et donc mon idée est partie de là en fait Proposer un équivalent au niveau coût latitude on va dire, si je dois vulgariser un peu la chose Mais avec un côté stable et ouvert à tout le monde Et là-dessus c'est venu greffer la possibilité effectivement de porter du poids, voire même de tracter du poids Voilà tout simplement Alors on va voir votre produit à l'image Vous en êtes à quel stade aujourd'hui ? Parce que quand on s'est contacté, vous m'expliquiez qu'en gros c'était votre première interview sur ce projet Quel est votre calendrier et qu'est-ce que vous attendez en gros pour pouvoir le lancer ? Alors effectivement ce que vous allez voir sur les images Ou ce que vous avez pu voir sur la vidéo de la chaîne YouTube Pardon C'est un prototype Voilà on le voit à l'image Comme sensation d'utilisation était viable, était bonne Donc là ça a été confirmé grâce à ce prototype Maintenant les prochaines étapes Bon la première est simple, comme je suis tout seul depuis le début et que je me vois un petit peu parti C'est le crowdfunding, en l'occurrence une campagne Kickstarter pour l'écouter Qui devrait me permettre de lever suffisamment de fonds pour pouvoir faire fabriquer un ou deux prototypes fidèles à la série cette fois-là C'est-à-dire avec un châssis aluminium au lieu qui soit en acier, des choses comme ça Une électronique encore plus aboutie Et présenter ça à des salons comme notamment par exemple le CES à Las Vegas Voilà De façon à trouver des investisseurs Un peu comme une start-up qui développerait un jeu vidéo dans le but d'être racheté après par une grosse firme C'est un peu le principe Comment vous expliquez ? Enfin j'imagine que c'est un choix de votre part d'être tout seul sur ce projet Comment ça vous est venu cette idée de créer ça ? On a bien compris que vous trouviez des manques aux produits qui pour l'instant ne sont pas encore concurrents Mais un jour vous vous êtes dit Quel est votre parcours qui vous a mené à concevoir ce type de produit ? C'est extrêmement simple Je suis également enseignant en designer industriel dans une école supérieure Et c'est en lançant mes élèves en deuxième année de BTS J'ai voulu participer aussi pour qu'ils aient un point de vue équivalent Pour voir où en étaient leurs propres épreuves à eux Et j'ai commencé Donc je les ai lancés sur un sujet qui est très tendance Qui était donc le véhicule ultra urbain électrique bien sûr Et en faisant moi-même ce projet En envoyant ce projet en traduction à des amis, des connaissances aux Etats-Unis Il s'avère que certaines personnes Notamment des responsables de la police côtière montée californienne Sont tombées dessus, m'ont contacté par Skype Et m'ont dit écoutez Nous on est actuellement équipés d'autres choses Je ne vais pas les citer parce que franchement Je n'ai pas envie de leur faire une mauvaise pub On est équipés par autres choses On a vraiment de gros soucis de stabilité Quand il y a une roue sur le sable, une roue sur le bitume Même à San Francisco avec les pentes qu'il y a Le système gyroscopique ne suit plus On est obligé de le suivre Et de surcroît pour par exemple les surveillants de plage Les choses comme ça Il est hors de question là-dessus De soulever jusqu'à 40 ou 50 kilos de matériel de survie Donc votre projet nous intéresse Essayez de le développer Et c'est parti comme ça Bien, Maxime, toi qui t'intéresses à tout ce qui est électrique Qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que tu as une question à poser à Antoine ? La dimension en effet pratique Pour un usage professionnel Tel que ça vient d'être expliqué Me semble évidente Après pour un particulier Le Seagwest Ça a été limité C'est un marché qui est quand même très limité Même si c'est un produit intéressant Donc en effet je vois plus Je vois plus le côté utilitaire de ce produit Que son côté fun ou usage urbain Puisqu'en ville Moi j'aurais plutôt tendance À croire au développement De tout ce qui est deux roues électriques Parce que c'est plus fin Donc ça prend moins de place Et c'est plus pratique Alors que là un produit comme ça À quatre roues Sur un trottoir Ou même sur une piste cyclable C'est un peu compliqué Pour se déplacer En revanche en effet Par rapport à ce qui vient d'être Ce qui vient d'être dit Ou même si on imagine Chez Amazon Ils utilisent beaucoup de cigouets Pour déplacer Prendre des produits Faire du stockage etc Là en effet Le fait d'avoir quatre roues Quelque chose de plus stable Qui peut tracter Me semble être ingénieux Alors effectivement Oui allez-y Antoine Si je peux dire quelque chose Bien sûr L'analyse c'est exactement ça C'est-à-dire que Je veux absolument pas Qu'on prenne mon produit Comme un concurrent potentiel Du monowheel Ou du Segway Ou des choses comme ça Même si les dimensions Sont exactement celles D'un VTT à peu de choses près C'est-à-dire Un mètre cinquante de long Et quatre centimètres de large Ce qui n'est pas énorme En soi Il va de soi Que je ne vois pas ça Non plus Sur les trottoirs de Paris Ou quoi que ce soit C'est vraiment le côté Évolutif utilitaire Il faut savoir qu'avec En plus J'ai développé Toujours en partenariat Avec mes partenaires électriques Et électroniques Qui sont cyclo-boost On a développé Une série de remorques adaptées Qui vont carrément Passer l'objet De quatre roues motrices À six roues motrices De mille watts Par roue Ce qui vous fait Quand même un total De douze mille watts En six roues motrices C'est-à-dire que Vous pouvez carrément Tracter votre jet à bras Par exemple Sur la plage Ou votre série De surf De choses comme ça Mais c'est le côté utilitaire Effectivement Qui prime C'est tout à fait ça Dans les caractéristiques Techniques Que vous nous avez envoyé Donc effectivement Vous mentionnez Cette puissance potentielle Disponible par roue Vous les avez validées Ces caractéristiques J'en dis un petit peu plus 60 miles Donc ce qui fait A peu près 100 kilomètres D'autonomie 4 à 5 heures De recharge Deux ou quatre roues motrices Tout ça C'est déjà validé 50-60 kilos A peu près Avec les batteries Tout ça c'est sûr ? Ah oui c'est certain Oui oui C'est validé Par une équipe d'ingénieurs Par l'équipe d'ingénieurs Électriques et électroniques De cyclo-boost Et évidemment Par le prototype Qui est fonctionnel Puisque c'est celui Qu'on a utilisé Sur les vidéos Non seulement c'est validé Mais on a pris Une certaine marge Quand même C'est à dire Qu'on voulait vraiment Être sûr de pouvoir Proposer réellement ça Donc en fin de compte En autonomie On pourrait être Beaucoup plus Donc il n'y a pas de soucis Évidemment On a inventé certaines choses Dont je ne parlerai pas trop À la télévision Pour des questions De sécurité Intellectuelle Mais oui C'est validé Et c'est réellement Pas tellement difficile À obtenir En fin de compte Puisque nous A contrario De ce qu'on a cité avant Les Segways La taille n'est pas un problème Donc la quantité de batterie En portée N'est pas un problème non plus Donc l'autonomie Est facilement Facile à atteindre D'accord Damien tu avais une question Peut-être Oui alors Déjà vous me posez ma question Je trouve le concept Super intéressant C'est un peu Amichement entre Le skateboard De retour vers le futur Et presque du transpalette S'il est capable De traquer quelque chose Je trouve que c'est Un mariage assez intéressant Je suppose que votre but C'est à terme De le commercialiser Si vous allez au bout Du projet On peut Désolé D'être aussi matériel Mais on peut estimer Un prix Un prix public D'environ combien ? Alors écoutez Effectivement Bon Il faut savoir que le prix De revient Pour sa version de base Est estimé à peu près Heure-taxe Entre 2000 et 3000 euros C'est à dire Le coût de fabrication De l'engin Parce que La mécanique est simple La carrosserie est simple aussi Par contre Il y a des éléments Qui sont Très chers Comme les roues Qui va falloir adapter Et dans les roues Principalement Et ce fameux bras de maintien Que vous avez devant Qui est une pièce En aluminium moulé Et qui va être Un élément important Au niveau du coût De la fabrication Pour le reste C'est vraiment de l'ultra simple C'est du basique On est très proche du quad D'ailleurs Ce qui est synonyme De robustesse De fiabilité Et ça j'y tenais Le prix de vente Public Évidemment Va dépendre des partenaires Que je vais trouver après Pour le développer Et des conditions Matérielles Qui vont en découdre On estime Entre 5 et 10 000 euros C'est une fourchette large Mais je ne peux pas en dire Tellement plus pour l'instant Vu les connaissances Que j'ai au niveau des partenariats Entre 5 et 10 000 euros TTC Prix public Entre 5 et 10 000 euros Donc on est grosso modo Sur le prix d'un Segway Qui est autour de 7 500 euros Je crois Si ma mémoire est bonne Voilà Si vous voulez Effectivement Quand je me suis lancé Dans cette aventure J'ai forcément pris le Segway Comme ligne de mire Au niveau des informations Non pas comme concurrent Le Segway de base Quand il est sorti Il était à 10 000 euros Il faut quand même savoir Qu'en 10 ans Il s'en est vendu Plus de 80 000 Déjà Si j'atteignais ces chiffres Je serais déjà Heureux Vous avez déjà pensé Un réseau de distribution Ou vous voulez faire De la vente directe Comment est-ce que Vous vous envisagez De diffuser ce produit A terme Alors écoutez Pour l'instant La question ne s'est pas encore posée Puisqu'on est dans une phase Encore en amont La distribution N'est pas encore Tout à fait Dans notre planning Ceci étant C'est vrai que Le tourisme de luxe Puisque les capacités De franchissement Sont quand même Assez grandes Et l'autonomie Devient intéressante Donc le tourisme de luxe Évidemment Le golf Puisqu'il y a une version Adaptée au golf Avec des accessoires Spécifiques Et il y a aussi Tout ce qui est Professionnel Par exemple En France ça se fait pas trop Mais aux Etats-Unis Ça se fait énormément Donc la livraison De médicaments De choses comme ça Ce qu'on appelle Le mini DHL C'est-à-dire la livraison De petits colis Des choses comme ça Et surtout N'oublions pas Ceux qui ont sollicité A la base Ce projet Tout ce qui est Police côtière Surveillance de plage Etc Michel Oudris Une dernière question A Antoine Peut-être Oui Contrairement à ce que disait A ce que disait Maxime tout à l'heure Je pense qu'il y a même Une possibilité D'utilisation urbaine Parce que C'est peut-être Ce système-là Est peut-être Le chaînon manquant Entre le scooter électrique Qui va se développer À Paris Et le Segway C'est des choses Très simples Parce qu'il y a des gens Qui sont rebutés A la fin Par la difficulté Du Segway Et qui ne veulent pas Passer sur un deux roues Motorisé Pour des tas de raisons De peur Et cet instrument-là Me paraît Un peu plus Un peu plus sécurisé Pour ces gens-là Et peut trouver aussi Une utilisation urbaine Qui est peut-être Pas majoritaire Comme disait Antoine Mais qui peut aussi Trouver un débouché Comme ça Antoine ? Je voudrais juste Effectivement Souligner encore Une bonne analyse C'est vrai que le principal Outil positif Pour le citadin Bon évidemment Il faut une ville ouverte Je ne vous cache pas Que quand je l'ai dessiné Cet objet J'ai principalement pensé Par exemple À la Californie C'est évident Le fait D'être ouvert A tout le monde C'est-à-dire que Vous pouvez très rapidement Ressentir des sensations De surf Et de skateboard Donc des sensations Extrêmement plaisantes Mais avec une facilité Une sécurité Voilà Je l'ai vraiment dessiné Pour que monsieur tout le monde Et madame tout le monde Puissent l'utiliser Et prendre du plaisir avec Et j'oserais rajouter Que sa structure Fait Qu'on pourrait même dire Quel que soit son poids Voilà Bien Un petit clas d'œil Aux émérés Bien vu Antoine Vous restez avec nous On va enchaîner Après une courte pause Sur la suite De notre programme Avec Pour commencer Le 10 Q7 A tout de suite Voilà On en parlait Dans l'émission précédente De cette Audi Q7 On en parlait Alors qu'on était en train D'essayer Le Volvo XC90 Entre temps On a pu essayer Cette Audi Q7 Ce que je vous propose C'est qu'on fasse Une petite translation A l'intérieur du véhicule On se retrouve Dans quelques minutes Juste après Cette petite séquence A tout de suite Bon alors Nico On se retrouve Dans un autre SUV On a fait le Volvo Il y a 15 jours Le XC90 On avait dit Qu'on aimerait bien Le comparer au Q7 On va pouvoir le faire Puisqu'on est à bord Du nouveau Q7 Toute nouvelle génération On a quand même On a quand même un véhicule Qui est effectivement Totalement nouveau Il a été redessiné intégralement Revu dans ses moindres détails Alors moi je vais commencer Par le style Parce que forcément C'est ce qui interpelle En premier sur une voiture Je suis à la base Je ne suis pas forcément Très fan Mais quand même Je trouve qu'il est plus joli Enfin il est plus beau Je trouve qu'il a plus d'allure En vrai qu'en photo Ce nouveau Q7 Ça reste très classique Très Audi C'est très classique On n'est pas dans une rupture Comme l'a fait Volvo C'est moins C'est moins audacieux En termes de design Et pour ça Je trouve que le Volvo Est un petit cran au-dessus Et là je rebondis Sur l'intérieur Parce qu'il se passe Un petit peu la même chose À l'intérieur C'est à dire qu'on a une voiture Qui est extrêmement bien finie Il y a des matières Qui sont haut de gamme On voit partout C'est totalement irréprochable On est vraiment dans du haut de gamme C'est bien conçu C'est toujours difficile De critiquer une finition Audi En termes Mais je trouve que Pour le coup Je trouve que le XC90 A cette chose intéressante C'est qu'il y a cette originalité Dans l'habitacle Cette originalité des formes Qu'on n'a pas ici On a quelque chose de plus classique Finalement Quelque chose qui s'apprend Par entrée Ce serait comparé Peut-être une Golf Et une coccinelle Où on a un intérieur fun Dans une coccinelle Et dans une Golf On a quelque chose de classique Et là c'est un petit peu pareil On n'a pas la touche L'originalité suédoise Avec cette recherche De matières un peu différentes Qui puisse rester Justement très haut de gamme Et pour le coup Alors là je rebondis Sur un dernier truc C'est l'ergonomie Audi nous avait habitué A faire des choses Très très bien faites En termes justement D'infodivertissement Alors là c'est pas mal Mais je trouve que Le Volvo est presque plus simple Parce que finalement On a très peu de boutons Chez Volvo Et là on en a un petit peu trop Et on en a plus Il y en a plus C'est un parti prix très différent C'est très différent Et du coup Je trouve que dans le Volvo On s'y fait très très vite Et on est vite chez soi Le moteur c'est pareil C'est un parti pris Carrément inverse A celui de Volvo Chez Volvo On n'a que des 4 cylindres Là Audi ne propose Que des 6 cylindres Ouais alors en fait Là on a effectivement Volvo pour des raisons Écologiques A d'essayer de faire Que des 4 cylindres Ça c'est un parti pris Là Audi part sur des V6 Alors l'essence ou diesel On a le V6 TDI 3 litres C'est une nouvelle génération Une nouvelle version Il a été totalement revu Ce qui est impressionnant C'est qu'on a quand même 272 chevaux On a énormément de couple On a vraiment Une belle réserve de puissance C'est vraiment très agréable A rouler Mais finalement On ne consomme que 5 litres de moyenne Enfin c'est ce qui est annoncé En tout cas Et en termes de CO2 On reste dans la zone neutre C'est quand même extraordinaire On est dans un Audi Q7 Et après effectivement Le côté technologie Il y a énormément de choses Alors justement Pour parvenir à réduire La consommation encore davantage Il y a un nouveau système D'assistance à la conduite Dans ce Q7 Qui est assez extraordinaire Un régulateur adaptatif Tout le monde commence à savoir Ce que c'est Celui-ci Celui du Q7 Peut anticiper C'est anticiper Les virages Les côtes Les descentes Et connaît les limitations de vitesse Et peut conduire de façon Enfin gérer de manière Complètement automatique L'accélération Le freinage Pour être toujours Dans les limites légales Et en même temps Optimiser la consommation Autre détail technologique Que je trouve assez bluffant C'est les 4 roues directrices Alors ça existait ailleurs On l'a vu chez BMW On l'a vu chez Renault Mais là Pour le coup Là pour le coup On a un Q7 Avec des roues arrière directrices Mais ça braque comme une citadine en ville Voilà C'est à dire qu'on a fait un test Tout à l'heure Qui était assez étonnant Sur une sorte de mini rond-point Et la voiture braque Comme une citadine en ville Comme une citadine en ville Bon Il va falloir choisir Donc Nico On admère On a le budget C'est pas un problème Autre un Q7 Un XC90 C'est pas facile Alors déjà Justement Est-ce qu'on a le but Admettons On a les 80 000 euros Ou les 90 000 euros Pour le XC90 Ça veut pas dire forcément Qu'on a le budget Pour le Q7 Parce qu'il faut savoir Que le Q7 coûte quand même Un peu plus cher Globalement Même si le modèle de base Démarre un peu plus de 60 000 je crois Là le véhicule qu'on a ici C'est un avus Avec pas mal d'options On a dépassé largement Les 100 000 euros On est à 110 000 120 000 je pense Dans ces eaux là Donc on est plus sur le même budget C'est à dire que Pour la différence de prix Qu'on a entre un XC90 Et un Q7 Je pense qu'on peut s'acheter Une deuxième pour une troisième voiture Voilà On peut s'acheter On peut s'acheter un box store de cases Ou peut-être Je sais pas Une Golf GTI par exemple C'est un exemple Parce qu'il y a quand même Une différence de 30 C'est quelques mille euros Ce qui n'est pas rien Maintenant Il faut reconnaître Que si je dois faire un choix Si ça doit être un choix Le choix de l'innovation esthétique Et de design intérieur Au même titre Que le choix Le choix même De l'ergonomie intérieure C'est vrai que le Volvo Moi j'ai craqué Il est vraiment très très chouette C'est un superbe véhicule Par contre C'est sûr que Si on doit faire le choix Purement technique Avec de l'agrément de conduite Un moteur Qui est vraiment très efficace Qui consomme très très peu Et des aides à la conduite Vraiment hyper innovantes Et d'ailleurs Totalement inédites jusqu'ici C'est quand même au dit quoi Ouais Je te rejoins complètement Là dessus Et bah voilà On achète quoi alors On prend les deux On prend les deux On prend les deux C'est plus simple On aura pas de jaloux On se déchandera de temps en temps Quand même Voilà pour ce petit essai Alors Damien Classicisme germanique Ou bien innovation dans le style Plutôt suédois Tu serais toi Ouais c'est J'ai le même problème que vous Je rejoins Nico là dessus Moi j'ai craqué pour le XC90 Parce qu'il est très très beau Il est très très bien fini L'intérieur est très chaleureux Et puis finalement Dans cette gamme de prix C'est un des plus abordables En revanche Moi ce qui m'a franchement gêné C'est l'agrément de conduite Puisqu'on est sur un 4 cylindres Alors même à puissance équivalente La même puissance équivalente T'as pas la même rondeur T'as pas Voilà T'as pas ce que tu attends D'un véhicule À 80 000 90 000 Voire 100 000 euros Voilà Et je trouve que c'est ça Qui fait envie Dans ce Q7 En plus de tout Le bagage technologique Driss Toi tu as essayé Je sais que t'as pas essayé le volo T'as essayé le Q7 Ton impression générale Sur cette voiture ? Moi je vais aller de l'extérieur Vers l'intérieur C'est vrai que l'extérieur Je le trouve beaucoup plus sage Il passe partout certes Mais il y a un peu moins de caractère En revanche Pour un technophile C'est vraiment la machine rêvée Toutes les technologies Que vous pouvez trouver aujourd'hui Dans l'automobile Elles sont dans ce Q7 Que ce soit On en a pas parlé Mais le virtual cockpit Vous savez ce tableau de bord Qui peut changer En fonction de l'affichage Que vous désirez Vous avez ce que vous disiez Lors de la vidéo Les roues directrices Ce système qui se base A la fois sur le GPS Les panneaux d'affichage Pour adapter le régulateur de vitesse Pour adapter la vitesse Et optimiser la consommation Vous avez CarPlay Pour utiliser votre téléphone Dans la voiture J'en passe et des meilleurs En revanche Je disais J'aime pas trop Enfin je trouve Le style extérieur Un peu trop sage En revanche A l'intérieur C'est du rêve Limite On est mieux A l'intérieur du Q7 Que dans mon salon Si vous voyez Ce que je veux dire Et un dernier détail Quand même Qui est important C'est que c'est vrai Que c'est un très gros véhicule Et pourtant Faut quand même Dire Qu'il est 325 kg Il y a 325 kg de moins Que la précédente version Ce qui est énorme Et ce qui se ressent également Sur la consommation Même si on n'est pas vraiment Aux valeurs annoncées On tourne plus Aux alentours De 10 litres au 100 environ C'est toujours le cas Alors nous on a fait Un petit peu moins Avec Nicolas Mais c'est vrai Que c'est vrai Que c'est très raisonnable Vu le gabarit Et tu soulignes Tu soulignes La masse Effectivement Ça se conduit Comme un vélo On fait le test De l'élan A plus de 100 km heure Avec cet engin Et ça reste parfaitement stable Ça ne lève pas une roue Ça reste en ligne Et c'est assez impressionnant Antoine c'est quoi Votre type de véhicule ? Qu'est-ce que vous aimez ? Je suis fan de Porsche Comme beaucoup de gens C'est pas mal Il y a pire Et je regrette juste une chose C'est que J'aime beaucoup Sekma aussi Parce que j'apprécie le fait De pouvoir Quand j'étais jeune Il y avait la 205 GTI Qui valait à peu près 100 000 francs Et qui donnait beaucoup de plaisir Et il s'avère qu'au jour d'aujourd'hui A 15 000 euros Vous n'avez peut-être pas forcément Ces mêmes sensations Ou plus difficiles J'aimerais beaucoup Qu'un constructeur réédite Un objet plaisir A une somme intéressante Voilà C'est surtout C'est surtout la somme Parce qu'avec des objets plaisir Très légers On en trouve Tu veux dire quelque chose ? Parce que là On est sur un budget Où c'est 6 ou 7 fois 15 000 euros Clairement Voilà ouais Clairement Max T'as pu essayer Le Q7 ou pas ? Je sais même pas Oui j'ai eu la chance De pouvoir essayer Le Q7 et le XC90 Bon comme tout le monde J'ai eu Enfin j'ai eu Une petite préférence Pour le design Et la présentation intérieure Du XC90 Ce que je trouve Plus original Même si en termes De qualité de fabrication Audi Voilà Il n'y a rien à dire Maintenant Petit bémol Au niveau de l'Audi Donc on parlait De la consommation Je rejoins Driss Moi j'ai plutôt fait En moyenne Entre 9 litres 3 et 10 litres Sans m'énerver Donc consommation Quand même C'est raisonnable Pour un véhicule Aussi performant Au regard des performances En boîte automatique Etc Mais bon Il ne faut pas oublier Qu'il y a de l'AdBlue Là-dedans aussi Puisque c'est ce qu'on appelle Des diesels Avec des systèmes Additifs Donc vous avez un réservoir En plus Et ça mine de rien Même si on va consommer Un peu moins qu'un essence On va se retrouver Avec un véhicule Qui au niveau de l'entretien Va quand même coûter cher A l'achat Mais aussi à l'entretien Parce qu'à chaque fois Qu'il faudra faire une révision Il faudra aussi rajouter Un petit peu d'AdBlue L'AdBlue Ça se trouve nulle part À part en concession C'est à peu près 1,5 litres Pour tous les Je crois que c'est 1,5 litres Pour tous les 15 000 kilomètres C'est ce que m'avait dit Porsche sur le Macan Parce que c'est le même moteur Mais bon Voilà C'est toujours quelque chose Qu'on rajoute Donc moi je serais plutôt tenté Et j'attendrai Si j'avais les moyens D'acheter un véhicule De cette catégorie J'achèterais plutôt Un hybride rechargeable Donc le Volvo XC90 Est déjà sorti J'ai pu l'essayer Il était très bien Par contre C'était les modèles De pré-série Je ne sais pas Ce que ça va donner En termes de fiabilité Puisque Volvo A pas une grosse expérience Là-dessus Donc personnellement Aujourd'hui J'achète un Volvo XC90 Hybride Mais si demain Il y a un Q7 Hybride Plugin Qui arrive Et j'aurais peut-être Plus confiance En l'expérience d'Audi Michel un petit mot Pour conclure Sur le Q7 Tout le monde a noté Le côté un peu tristoun Du design De cette Audi Et je me demande Si cette marque N'arrive pas A une limite De ce design Qu'elle développe Quand même Depuis 15 ans Un design hyper sobre Qui lui a permis De piquer des parts de marché A BMW notamment Et son côté un peu voyou A Mercedes Et son côté un peu ringard A l'époque Qui s'est beaucoup rattrapé Et comme si on était Au bout de ce système-là De cette sobriété Et sur Audi Q7 Aujourd'hui Audi Q7 C'est quoi ? C'est pas un design C'est surtout L'appartement témoin Du salon équipe auto On a l'impression D'être sur le stand Du salon des équipes C'est-à-dire qu'on a C'est-à-dire qu'on a absolument Tout de la voiture autonome Au virtual coptique A tout On a tout Sauf un dessin Et je sais qu'il n'est pas conçu Pour les marchés européens Principalement Mais je ne sais pas Si nos amis chinois Vont adhérer à quelque chose D'aussi sobre que ça Et d'aussi C'est un gros break C'est un gros break D'il y a quelques années Quand même Donc au niveau dessin Pas au niveau Technologie C'est parfait Mais ce dessin Est un peu oublié Et là on se demande Si Audi Va pas devoir D'ailleurs je pense Qu'ils se cherchent Ils ont reculé Le lancement de la 4 Pour ça On se cherche aujourd'hui En design Forcément Ils vont devoir évoluer La 4 dont on a vu Les photos Qui sont sorties Il y a quelques jours Et qui effectivement Vont dans ce sens-là Dans le sens D'un classicisme Affirmé Oui Peut-être pas trop Bien On va changer de marque Qu'on va changer d'hydrogic On va parler de Toyota Toyota qui sort Deux nouveaux modèles Successivement Il y a tout d'abord La Toyota A26 Et le RIS Alors il y a une familiale Et une compacte On va monter à bord Tout de suite De la 26 Et on se retrouve Dans 3 minutes Nous voilà à bord De cette Toyota A26 On va dire que sa concurrence Tout ce qui est Passat Enfin ce genre de gabarit là Tu ne l'as pas encore conduit Mais en tant que passager Quelle est ta première impression ? C'est confortable J'ai remarqué qu'on avait Je ne sais pas quelle finition On a Mais les fauteuils Sont bien enveloppants On est très très bien assis Ajoute à cela Un moteur Un habitacle Qui est bien isolé Si tu faisais la remarque Tout à l'heure Donc c'est très silencieux Moralité Le passager a envie De faire la sieste Je serais tenté Je te dérange donc Bon écoute Au volant C'est pas mal non plus Alors Si je commençais Par comparer ça A une Passat C'est un petit peu moins dynamique Qu'une Passat Mais bon Globalement C'est bien C'est C'est plutôt C'est plutôt agréable On est comme tu dis Bien assis On a On a une bonne sensation Dès l'installation à bord Et Tu soulignais L'insonorisation Alors c'est vrai A vitesse stabilisée On l'entend un petit peu plus Le moteur Quand on monte dans les tours On est sur le Le 1.6 diesel Donc c'est pas complètement normal Donc c'est A26 2015 Il y a deux types de carrosserie Si je ne m'abuse Un break Et une berline Break et berline On est dans le break On peut penser que C'est ce qui se vendra Sans doute le plus Sur notre marché La berline Alors certes Elle a le nouveau code Stylistique Toyota Mais elle est un petit peu Plus anonyme En termes de présence De présence dans le décor On va dire Un petit peu plus anonyme Que ce break Qui est plutôt Une belle allure Pour le coup Le design à l'intérieur Est pas trop stigmatisant C'est vrai qu'on a tendance A dire que les japonaises Parfois Ont un look particulier Voilà pour le coup C'est austère Mais bien fait On se perd un petit peu Dans les boutons Il y a beaucoup L'ergonomie Est pas au top Alors ça c'est pareil Les japonais adorent ça En général Il y a des boutons partout Sur le volant Je ne les compte pas Il doit y avoir 15 ou 16 On aimerait quelque chose D'un petit peu plus simple Parfois Le truc qui peut être gênant C'est tout à l'heure On a remarqué Que tu avais mis Pas mal de temps A trouver le frein à main Donc c'est vrai Qu'il y a quand même Un petit temps d'adaptation Pour trouver Pour trouver ces marques Dans la voiture Pour partir en vacances En famille Avec cette voiture là On ne manquera pas D'espace Pour les valises Et un truc que tu ne sais pas Est-ce que tu n'es pas encore marié C'est qu'un coffre Est toujours trop petit Voilà Alors Driss n'est pas parti Faire la sieste Mais il est parti Prendre son avion Je remercie également David Koskas Pour son aide Sur ces images Michel Je reviens vers toi Je suis désolé Tu n'es pas puni Mais je sais qu'on a essayé Ensemble aussi Ces nouvelles Toyota D'abord cette A26 Puis également Le risque Qu'on va pouvoir voir En images On n'achète pas une Toyota Pour le design aujourd'hui Mais c'est quand même En progrès Qu'est-ce que tu en penses ? Côté design Je trouve qu'il y a du progrès Parce que finalement On a l'impression Que cette nouvelle calandre C'est quelque chose Qu'on avait vu Il y a une dizaine d'années On a l'impression D'une calandre très fine Comme on en faisait Au début des années 2000 Mais finalement Je trouve que Ce nouveau dessin Allège un peu La ligne un peu lourdeau Qu'avait la précédente A26 C'est juste un restillage Ou la précédente A26 Ça l'affine et ça l'allonge Et je trouve que ça lui va plutôt bien On reproche aussi souvent Au Toyota Leur intérieur en plastique très dur Mais en disant que Ce n'est pas très qualitatif Sauf que c'est quand même juste Une manière de voir les choses Sous prétexte que le plastique moussus On nous en colle partout Ça serait plus qualitatif Qu'un plastique dur C'est quand même On peut avoir un plastique De très bonne qualité Tout en étant dur C'est juste ce qu'on appelle De la qualité perçue Et dans qualité perçue On oublie un peu trop souvent Le perçu Et sinon pour Évidemment Ce n'est pas une voiture C'est une grande berline La 26 Ce n'est pas une voiture Pour le fun Mais aujourd'hui Qui achète des berlines De cette taille-là ? C'est 80% des entreprises Le reste étant Des seniors Qui se rappellent toujours L'époque où tout le monde Conduisait des berlines Aujourd'hui les familles N'achètent pas ça Elles achètent des SUV Quelques-unes encore Des monospaces Mais surtout des SUV Et surtout pas des berlines Donc ça reste de la voiture De cadre moyen d'entreprise Et c'est la clientèle principale Donc le fun Est plutôt Pas dans les cahiers des charges De ces gens-là Maxime Est-ce que tu veux dire un mot Sur ces nouveautés de Toyota ? Deux choses Déjà pour l'AdBlue C'est 1,5 litre au 1000 kilomètres Je vous ai dit 1,5 litre au 1000 kilomètres En fait il faut prévoir un plein Tous les 15 000 kilomètres Mais c'est 1,5 litre au 1000 Je ne sais pas si je me suis bien exprimé Tout à l'heure Donc je corrige Concernant la 26 Moi quand j'étais essayeur À l'auto-journal On faisait des comparatifs Et les Toyota arrivaient souvent Rarement dans les premières voitures Et pourquoi ? Elles arrivent rarement Dans les premières voitures Les japonaises Dans les comparatifs De la presse automobile Parce qu'on ne teste jamais La fiabilité On essaye des voitures neuves Donc on parle de confort On parle de design On parle de performance On ne parle jamais de fiabilité Forcément Puisqu'on n'a pas le recul Pour ça Or autant en tant qu'essayeur J'aurais tendance À conseiller Plutôt une française Ou une Passat Etc Mais quand moi Je dois acheter la voiture D'occasion Avec 15 ou 20 000 kilomètres Je peux vous garantir Que j'achète une Toyota Et elle arrive en tête Dans mes critères d'achat Donc si vous voulez En effet Et ça Ça n'a pas changé Ça ne change Pour l'instant Il n'y a rien à évoluer Sur ce point là Donc la VN6 Oui en effet Elle est assez banale En termes de style Par rapport à ses concurrents Moi personnellement Je ne serais pas tenté De l'acheter Mais si demain Je dois acheter Une voiture d'occasion Qui va être dans mon budget Qui ne sera justement Pas très recherchée Pas trop cotée Si je veux être sûr Qu'elle me fasse 10 ans sans problème Qu'elle dorme sous les arbres Dans la rue Parce que j'ai la flemme De la rentrée dans mon garage Moi je prendrai Une Toyota VN6 Sans hésiter Alors la VN6 Donc pour ce qui est De la Grande Berline Il y a donc l'Aurice Également qui arrive Sur un marché Un peu plus disputé Qui est le marché Des compacts Au damien Aujourd'hui les compacts C'est le coeur du marché En Europe En France aussi Où on est quasiment En égalité Avec les petites citadines Cette Aurice Il était nécessaire Que Toyota La restyle Oui il était nécessaire On va l'avoir à l'image Dans le sens Où en face Il y a quand même Des poids lourds Qui ne sont pas forcément Plus exubérants En termes de style Mais bon On a quand même La Volkswagen Golf On a la Peugeot 308 Donc c'est des poids lourds Du marché L'Aurice Elle a un petit avantage Quand on parle Par aux autres Elle se démarque Pas par le style Mais elle se démarque Parce que Elle fait 80% De ses ventes En hybride Donc toutes les autres Peuvent pas se prévaloir De ça Après il y a Une petite réaction De Toyota Avec celle-ci Bon ok On fait toujours De l'hybride Mais on essaye De développer De nouveaux moteurs Essence et diesel Parce qu'on se rend compte Qu'on ne voudrait pas Qu'elle soit cataloguée Comme une voiture hybride Comme une pelette Il y a la Prius On veut la laisser tranquille Et là L'Aurice Est bien sûr hybride Mais aussi Elle a d'autres motorisations Alors je rebondis Sur le diesel Puisque les diesels Qui équipent à la fois La 26 et cette Aurice Sont des 1.6 litres D'origine BMW Il y a également Un 2 litres Qui est d'origine BMW Sur la 26 Michel Paris Alors quand on les regarde De face La 26 et l'Aurice On a presque du mal À les distinguer C'est juste une différence De taille en fait Voilà Mais pour revenir A ce que tu disais Sur le moteur BMW Le petit moteur BMW Le 1600 C'est un très très bon moteur Il vibre absolument pas Il fait son 12 chevaux Ce qui va bien Pour l'Aurice C'est un peu faible Pour la 26 Mais curieusement Il y a un autre moteur Le 2 litres Que tu citais Toujours de chez BMW Qui lui Qui vibre beaucoup plus Et il y a des creux Enfin qui est finalement Moins cohérent Que le petit 1600 BMW Y compris Sous le capot De la 26 Mais sous l'Aurice Cette boîte Parce qu'ils se rendent Ça n'a jamais été Des mauvaises voitures C'est des bonnes voitures Qui font pas d'étincelles Mais donc Ils travaillent Des petits détails Pour essayer Qu'elle s'améliore Et qu'elle grimpe Petit à petit Dans les comparatifs Finalement Alors oui Et on le voit Notamment Au niveau De l'habitacle Avec une ergonomie Qui s'améliore aussi Sur cette Toyota Par rapport A d'autres japonaises Et même A certaines Prius Où là On a des écrans Absolument partout Antoine Quand vous Vous avez pensé A votre projet Est-ce que vous avez Je ne sais pas Fait un lien Sur l'ergonomie Entre Avec une voiture En particulier Qu'est-ce que vous aimez Aujourd'hui Dans l'automobile En termes d'ergonomie C'est difficile à dire Principalement Je suis motard Donc c'est plutôt L'ergonomie moto Qui m'a inspiré Pour mon projet Si on ne doit Parler que du projet Ensuite Au niveau voiture L'ergonomie Il y a certaines marques Comme vous l'avez cité Audi par exemple Ou les marques allemandes Qui je trouve Sont très belles Mais froides Très froides Au niveau ambiance Et les marques Japonaises Qui elles ont tendance A être un peu trop manga Excusez-moi De l'expression Donc c'est délicat De trouver Entre les deux En ergonomie Je vais forcément Revenir sur Sur Porsche Par exemple Qui je trouve A une relativement Belle ergonomie Et j'aimais Et j'aimais beaucoup Eric Eric Philippe Que vous connaissez déjà Tous Ça fait Quelques heures Maintenant Qu'on conduit Cette Mazda CX-E3 En un mot Qu'est-ce que t'en penses ? Bien Bien C'est un mot Merci Au revoir Merci Eric Non franchement Top Moi de toute façon Mazda en général C'est quand même Plutôt pas mal Là Je trouve que Notamment à l'intérieur Parce que C'est ce que je vois Là Comme ça Je trouve qu'il y a encore Des progrès Qui ont été Consentis par la marque C'est très bien fini C'est joli C'est bien dessiné On sent l'inspiration Allemande On va pas se cacher Il y a un tableau de beurre Avec une petite aile d'avion Qui rassemble Un petit peu Une Audi A3 Oui C'est pas assez pareil Mais il y a une inspiration Des aérateurs Qui sont un petit peu Inspirés de Mercedes Et d'Audi aussi D'ailleurs Un petit peu Des aérateurs Très sympa Franchement Il faut reconnaître C'est vraiment très beau Le tableau de bord C'est pratiquement De l'orfèvrerie J'exagère à peine Franchement C'est vraiment très joli Un beau contour rond Avec juste En tout petit En numérique La vitesse En bas A droite Et puis deux sortes D'ailes aussi Sur les côtés Avec les indications Voilà Du rapport engagé De la consommation Alors On a essayé hier Une version Diesel On est aujourd'hui Dans la version Essence 150 chevaux On a essayé hier Une boîte automatique On est aujourd'hui Sur une boîte méca Où va ta préférence ? Moi je sais que J'ai préféré Le couple Moteur essence Boîte méca Je préfère d'habitude Les boîtes auto Mais aujourd'hui Sur ce véhicule J'ai préféré La boîte mécanique Que je trouve Plus exploitable Notamment En tout chemin Alors en fait Hier J'ai trouvé ça Très bien Le moteur diesel Avec cette boîte automatique C'est très bien Jusqu'à ce qu'on soit Un petit peu Dans la difficulté Dans du chemin Avec de la côte Quand même assez prononcée Des moments un petit peu cassants Où là La boîte automatique Avait peut-être Un petit peu de mal A rétrograder en première Alors que si on avait eu La main dessus D'ailleurs c'est ce qu'on a fini Par prendre On a fini quand même Par passer en manuel On serait resté en première Plus souvent Là En boîte mécanique Avec le moteur essence Alors c'est Une philosophie Complètement différente De conduite Je trouve ça plus sportif Certes il y a moins de couple Mais on a beaucoup plus D'allonge avec l'essence On a une boîte méca Donc ça devient un petit peu Plus joueur On est un petit peu plus latin Dans la façon de conduire Franchement Et je déteste pas quand même Le couple Moteur essence 150 chevaux quand même Donc quand on commence A monter dans les tours On peut aller jusqu'à 6500 Au compte-tours Non c'est un peu plus rageur C'est un peu plus Bon C'est un peu plus Ouais latin Ouais Voilà Je suis Un peu surpris De pas voir plus de Mazda Dans nos rues Parce que A mon avis On tient là des voitures Qui d'un point de vue Rapport Prestation Qualité Design Prix Sont quand même Hyper balèze On en a pour notre argent C'est vrai que le prix affiché au départ Peut rebuter Autour de 20 000 euros Pour 20 500 euros Pour le modèle de base Donc en fait Ils offrent d'emblée Dès l'entrée de gamme Un niveau d'équipement Qui est très impressionnant Au regard de ce que propose La concurrence Notamment Un prix qui finalement Quand on met bout à bout Ce qui est intégré à la voiture Au départ C'est pas énorme quoi Et puis là on a Enfin le petit crossover Le crossover urbain Qui manquait à la marque Il y a de grandes chances Que ça devienne à mon avis La plus grosse vente de Mazda Cette année C'est bien possible en effet Ah ouais Merci Eric Alors Damien Un futur best-seller Ce CXE3 D'après toi Pour Mazda C'est certain Sur le marché Ça risque Être encore assez faible Et ce que disait Eric Il est surpris De ne pas voir plus de Mazda Dans la rue Oui Parce que Objectivement C'est une très bonne voiture Et c'est dommage En revanche C'est pas une surprise Dans le sens où la marque Si je dis pas de bêtises Elle compte à peine 140 points de vente Aujourd'hui en France Donc c'est un maillage territorial Qui est vraiment très faible Pour être vraiment vu Quand on sait qu'en face Par exemple Fiat Avec son 500X Qui est le concurrent direct Eux Ils dépassent les 400 points de vente En France Donc On se bat pas à armes égales Et c'est dommage Alors Mazda effectivement Pour rebondir sur ce qu'utilisait Entend vendre à peu près 4500 CXE3 par an En année pleine Là où Fiat Avec son 500X Et même Jeep Avec le Renegade En vend aujourd'hui Entre 2000 et 2500 par mois Donc voilà Et on est encore 13 ans de ça De ce que fait Renault Avec son Capture Peugeot Avec son 2008 Et qui sont dans le top 5 Des ventes Et qui truste 70% du segment Je crois Et le Mocha Vient derrière De chez Opel Qui veut réagir Michel ou Max Sur le CXE3 ? Oui je veux bien Parce que Pour contredire Ce bravé Eric Philippe Qui disait Que c'était une voiture Qui reliquait plutôt Vers l'Allemagne Mais moi je pense Que Mazda Est le dernier constructeur Italien en fait Il n'est pas du tout japonais Il est italien Il suffit de voir La ligne du CX3 Il suffit de voir La position de conduite Qu'on a à l'intérieur Et la manière Dont on peut jouer Avec cette voiture C'est ce qu'Alpha Représentait il y a quelques années Et ne représentera plus Dans l'avenir C'est une voiture Pas trop chère Même si Mazda Reste globalement chère Mais c'est une voiture Avec laquelle on s'amuse En plus Moi je hais profondément Tout ce qui ressemble A un SUV Et celui-là Trouve grâce à mes yeux Parce qu'il est très très bien dessiné Il est joli Et ce grand capot Lui va très très bien Et le châssis Est parfaitement assis Sur la route Il ne se promène pas Comme beaucoup de SUV Il n'est pas sec Comme d'autres petits SUV urbains Je pense notamment à Jouk Ou des choses comme ça Il est très très bien Ce moteur est parfait Les deux moteurs sont très très bien Très très différents De ce que tu disais Mais on arrive à s'amuser Y compris avec un petit diesel De 105 chevaux Ce qui est quand même assez rare Et quant à la référence allemande Que donnait Eric Philippe La seule référence Qu'on peut trouver à l'Allemagne C'est ce fameux contour Avec les chiffres digitales En digital incrusté Pour le contour de vitesse Qui vient de tout droit De chez Porsche Tout le reste est très très italien C'est intéressant ce que tu dis Parce que Mazda et Fiat S'associent sur un autre type de véhicule Qui est la petite barquette La MX-5 Qui sera je crois déclinée Sous le nom de Fiat 124 Peut-être 124 Donc c'est pas inintéressant Ta réflexion Et ce qu'il convient de noter aussi C'est que cette Fiat 124 Qui va être la réplique De la Miata De la MX-5 Mazda Arrive sous le nom de Fiat Alors qu'à l'origine Elle devait être Alpha Romeo Oui tout à fait Absolument Max As-tu un avis Sur la question ? Alors j'ai pas essayé Le CX-3 Malheureusement Mais bon je connais bien La marque Mazda Et puis c'est pas mal leur produit Moi j'aime beaucoup en effet Le style Et encore une fois Alors eux ils apportent La fiabilité de Toyota Plus le côté latin Dont on vient de parler Michel à juste titre En effet c'est l'Alfa Romeo japonais Sur bien des points Maintenant le seul défaut Que je reproche au Mazda En général c'est que Ils veulent faire des voitures En général assez dynamiques Donc légères Et ils y arrivent Ils font des voitures Plus légères que leurs concurrentes Avec des très très bons moteurs Mais la légèreté Se fait en général Au détriment du confort Et notamment de l'insonorisation Et là vous avez vu Quand on regarde votre vidéo On entend quand même pas mal Les bruits de roulement On l'entend dans la caméra Je sais pas si vous avez filmé Avec une GoPro Hero 3 Plus Ou une Hero 4 C'est direct la GoPro Je pense que c'est bien On entend bien L'environnement de l'habitacle Et on sent Que bon ben voilà Là où ça pêche En général c'est en insono On n'est pas dans le cul C'est très agréable à conduire C'est très fiable Avec de bons moteurs Donc c'est une marque Que moi j'apprécie Bien On va continuer Notre petit tour d'actualité On va passer chez Opel Opel qui s'amuse un petit peu En ce moment Avec ses modèles sportifs Qui sort coup sur coup Une Corsa au PC Et le dernier membre De la famille Adam On a déjà eu l'occasion De parler de l'Adam Rox De l'Adam en général Voici l'Opel Adam S Alors c'est Driss Qui a fait le boulot Qui est allé essayer pour nous Je sais qu'il s'est bien amusé Je sais pas si certains d'entre vous L'ont essayé cette Adam S Et si Michel Alors ça tombe bien Tête corvée Qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors moi pour Pour résumer un petit peu Le On va dire le sentiment Des essayeurs A qui j'ai posé la question Entre la Corsa au PC Qui est bien plus puissante Et l'Adam S Qui est plus modeste Tout le monde a préféré Cette Adam S Est-ce que Michel C'est pareil pour toi ? Oui mais je pense Qu'on l'a tous préféré Pour une raison simple C'est que cette voiture-là A très peu de concurrence Si vous voulez C'est une citadine GT Un truc qui n'existe pas C'est-à-dire un peu puissant Oui mais un peu confortable aussi Un peu de ville Un peu polyvalente Elle a tout cette voiture Et elle est super agréable A conduire Cela étant L'Opel Adam A un problème Depuis sa naissance Il y a trois ans C'est que personne n'en veut C'est juste que Cette voiture-là Qui est l'équivalente En mieux D'une Fiat 500 En moins chère Qu'une Mini Elle ne trouve pas Sa clientèle Parce que c'est une Audi C'est aussi bête que ça C'est une petite citadine Branchouille Et haut de gamme Qui a le malheur De s'appeler Opel Sinon c'est une voiture parfaite Que ce soit avec ce 150 chevaux Qui est largement suffisant Ou même avec la version 115 chevaux Ou en un Damrox Où elle fait un peu de tuning Histoire de passer Pour un SUV de substitution Mais en version S Elle est absolument top Et ce moteur-là Qui est un tout petit moteur Et il est plein Il fait son office Exactement comme il faut A tous les régimes Et elle est parfaite Dans cette configuration-là Oui Tu disais qu'elle n'a pas de concurrence Mais une Abarth 500 Ça ressemble Comment ça ressemblait Un petit peu à ça Quand même Non Damien ? Pas du tout On est quasiment À puissance équivalente Mais bon L'Abarth 500 Vous parlez les deux En même temps Une Adam S Quand je dis GT C'est pas une sportive C'est une voiture Qui reste confortable On peut jouer un peu Qui n'est pas une grande sportive Comme l'OPC Ou comme la 500 Et qui reste confortable Alors que la 500 C'est pas possible Voilà Alors donc Damien Là où je le rejoins C'est que voilà C'est sûr que la Abarth 500 Bon déjà elle est plus chère C'est sûr C'est un très beau produit Par contre On est sur des suspensions En bois d'olivier Donc hyper ferme Voilà La Dame Moi j'ai pas essayé La S Mais j'ai essayé Toutes les autres versions Et d'emblée Je me suis dit Vu l'équilibre qu'elle a Et ce bon compromis Entre confort Et efficacité Enfin tout ce qu'on dit toujours C'est vrai que ça faisait Une bonne base Pour en faire une version dynamique Peut-être pas sportive Mais dynamique Max je sais pas si tu l'as essayé T'as levé la main tout à l'heure Je crois Oui J'ai fait l'essai pour Automoto Le magazine Automoto Alors est-ce qu'elle t'a plu Cette S Moi j'adore cette voiture En termes de style Je trouve le style très réussi Dans la catégorie même C'est une de celles que je préfère Je trouve remarquable En termes de qualité de fabrication Surtout dans cette catégorie là Le moteur en effet 150 chevaux C'est celui qu'il lui faut Parce que c'est une voiture lourde Comme toutes les Opels On en parlait la dernière fois Sur Watch TV Les Opels ont toujours Un problème de poids Par rapport à leur concurrente Et donc en général Souvent ce qui les plombe On va dire Notamment dans les comparatifs Près spécialisés C'est le rapport Performance-consommation Et en fait Cette Adam S 150 chevaux Je rejoins la vie de Michel Elle est très sympa Etc Maintenant elle consomme Et en termes de performance C'est quand vraiment On regarde les chiffres Le rapport Performance-consommation Est pas très favorable Parce qu'on a quand même Une voiture Avec une boîte assez longue Et donc Il faudrait Dans ce gabarit là Je pense que si vous prenez Une Swift Une Swift Sport Vous aurez un bien meilleur Rapport performance-consommation Et je pense que c'est ça le problème Bien Avant de refermer le garage On va essayer Une dernière voiture Qui est le Mercedes GLE Alors là Michel Va pas être content Parce que c'est un gros SUV Mais on va en parler quand même Est-ce que certains d'entre vous L'ont essayé ce GLE ? Non personne Ça va être vite dit alors Non mais Juste un mot Bien sûr Michel Coupé Avec des gros guillemets GLC On assiste quand même On va assister à une rivalité Entre BMW X6 Qui a lancé cette mode De l'énorme SUV coupé À cinq portes Mais coupé Là Mercedes arrive sur ce créneau Et Audi va suivre Avec un Q8 Alors On pourra dire tout le mal Qu'on voudra De ce type de voiture Qui ne sert pas à grand chose Par rapport à un SUV classique Mais il se trouve que Ça fonctionne Il y a des clients Il y a tout ce qu'il faut Et donc On va se retrouver En fin d'année Ou début d'année prochaine Avec les trois principaux Le trio des Allemands Sur ce même créneau Que Mercedes Ou Mercedes Vient d'emboîter le pas À BMW Et je pense qu'il va y avoir De la rivalité intéressante À ce niveau là Damien tu veux dire un mot Sur Oui alors Déjà peut-être rappeler Que bon Le GLE C'est le nouveau nom Du classe M Ou ML Voilà Mercedes opère À une petite réorganisation Dans l'appellation De ces modèles Notamment SUV Leur préféré M ou ML Que GLE Et moi ce qui me frappe Quand même Ok ils sont concurrents Ce GLE coupé Et ce X6 Mais c'est vraiment Un copier-coller En termes de silhouette C'est vraiment la même voiture On retire les feux Et la calandre On met celle du BM Et ça y est On a un X6 Là pour le coup C'est vrai que BM pourrait presque Attaquer Mercedes Pour plagiat Je pense que même Je pense que même Renault peut attaquer Mercedes et BM Pour plagiat Parce que ça ressemble Quand même A une Renault-Mégane De la première génération Avec des grandes roues Une Mégane Avec des grandes roues Ouais Ok Pourquoi pas Max Un dernier mot Sur le GLE C'est pas sympa C'est pas sympa Pour Mercedes Mais c'est drôle Bon je l'ai pas essayé Mais pour beauté en tout Je dirais que Les Mercedes Ça sert à rien De les essayer Puisque les acheteurs De Mercedes Achètent une Mercedes Quelle qu'elle soit Moi j'ai eu Des discussions Avec des amis Qui voulaient s'acheter Une classe A Je leur ai expliqué Que je préférais Une A3 Ou une série 1 En termes de qualité De fabrication Par rapport au prix Rien à faire Ils ont acheté Des classes A Parce que c'est une Mercedes Donc voilà Bon Mercedes A pas besoin De la presse Donc tu veux dire Qu'on sert à rien Merci Max Avant de refermer Le garage Parce que ça va être Bientôt la route De vacances Je vais vous présenter ça Tiens vas-y Vas-y Damien Celui-là il est pour toi Tu peux l'ouvrir Il est pour toi Merci Alors Tiens C'est un commis Driss est venu nous dire Au revoir Alors ça tombe bien Il va y aller aussi Je sais pas où il est Il est peut-être dans le RER Voilà Ça s'appelle le bag auto Alors vous savez tous Que quand on est Quand on est sur la route Ça fait beaucoup de bruit Ce plastique en fait Quand on est sur la route On a tendance à ne pas savoir Ne pas savoir quoi faire De ces petits détritus C'est pas un bavoir La mien A manger salement Mais alors voilà Tu vois la petite boucle Là te permet de l'accrocher A ton levier de vitesse Ou à un passage d'appui tête Et en gros C'est une petite poubelle de voiture C'est réutilisable C'est lavable Et surtout c'est biodégradable C'est en fibre de bambou Donc on peut le réutiliser Autant de fois qu'on veut Avant qu'il soit complètement usé Ça coûte moins de 6 euros C'est vendu chez Système U Et ça s'appelle Et ça s'appelle le Bagoto Voilà Donc avant de partir en vacances Pour mettre ça On met ça dans sa voiture Je trouve que voilà C'est pas idiot Et puis on l'oublie surtout On l'accroche à son levier de vitesse Et ça fait un petit vide-poche Ou une poubelle de voitures Pardon Driss tu nous as rejoint Tu es venu Dire au revoir C'est sympa Exactement Un petit dernier clin d'œil Un dernier clin d'œil Et bah écoutez Ce sera le mot de la fin Donc il me reste à remercier A tous nos invités Antoine Bureau Merci Bonne chance Pour votre projet Qui à vous Damien A très vite Michel, Maxime Merci aussi à vous De nous avoir accueillis Chez vous Et merci aussi A Benjamin Régi Pour toute cette saison Merci à vous tous Et toutes De nous avoir suivis Tout au long De cette deuxième saison Driss Donc on se retrouvera A la rentrée D'ici là N'oubliez pas Les redifs Le replay Les programmes continuent Sur Watch Très bel été à tous Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501